Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 121 de Apprenez-Nous Ensemble. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? Let's go ! Comment l'illusion de fluidité pourrait-elle affecter la préparation pour un examen important ? Alors, l'illusion de fluidité, en fait, elle pourrait impacter un étudiant. Juste avant un examen, en ne le faisant pas réviser, ou peu, car il pourrait croire qu'il connaît un sujet, alors que c'est pas forcément le cas. C'est un piège, quoi. Du coup, quelles seraient les solutions pour éviter de tomber dans cette illusion de fluidité ? Ben, ce serait de mettre en place des questionnaires, des quiz, ou des flashcards, comme on fait là. Ou même essayer de l'expliquer à une personne de façon simplifiée pour voir si on a bien compris. Voilà, passons à la vérification. C'est parti. Comment l'illusion de fluidité pourrait-elle affecter la préparation pour un examen important ? L'illusion de fluidité peut amener à croire, à tort, que la maîtrise d'un sujet est plus solide qu'elle ne l'est en réalité, ce qui peut réduire l'efficacité de la préparation pour un examen. L'illusion de fluidité se produit quand une information est facilement accessible ou familière, souvent parce qu'elle est bien présentée ou souvent révisée, ce qui conduit à une surévaluation de la compréhension réelle. En biochimie, par exemple, comprendre un mécanisme complexe comme la glycolyse peut sembler facile après l'avoir lu dans un manuel bien écrit, mais sous la pression d'un examen, les détails peuvent s'échapper si l'apprentissage n'a pas été profond. L'étude efficace nécessite une approche spécifique et adaptée au type de questions attendues, plutôt que de se baser uniquement sur la fluidité apparente du matériel. Le terme « illusion » vient du latin « illusio », qui signifie « tromperie ». Il illustre bien comment notre cerveau peut être trompé par la facilité apparente de rappel ou de compréhension. Imagine étudier comme si tu préparais une potion dans un jeu vidéo. Chaque détail compte pour que la magie opère. Ne laisse pas l'illusion de fluidité te jouer un mauvais tour en pensant que c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton pour réussir. Dans la pratique médicale, comprendre en profondeur les interactions médicamenteuses, par exemple, est crucial. Une compréhension superficielle pourrait mener à des erreurs de prescription. Il est donc essentiel de vérifier et approfondir régulièrement ses connaissances. L'illusion de fluidité est un piège courant dans l'étude. Pour y remédier, il est conseillé de pratiquer la récupération active des informations et de tester régulièrement sa compréhension par des quiz ou des explications à voix haute. Quelle technique pourrais-tu utiliser pour vérifier que ta compréhension d'un sujet n'est pas victime de l'illusion de fluidité? Alors, quelle technique? On pourrait l'expliquer, par exemple, à un enfant ou à une personne qui ne connaît pas vraiment le sujet pour voir si elle comprend notre interprétation. On peut aussi utiliser des flashcards ou des quiz comme tu l'as mentionné et comme je l'avais dit dans le recto de la flashcard. Après, il y a sûrement d'autres techniques pour vérifier notre compréhension que je ne connais pas. Mais je suis curieux de les connaître. Donc, si tu en as dans ta base de données, je suis preneur. Ta réponse est excellente et montre une bonne compréhension des techniques pour combattre l'illusion de fluidité. Voici quelques autres stratégies qui pourraient également être utiles. 1. Interleaving practice Alterne entre différents sujets et te concentrer longtemps sur le même. Cela aide à renforcer les connexions entre différents concepts et améliore la capacité de penser critique. 2. Test de pratique sous contrainte de temps Simule les conditions d'examen en répondant à des questions sous contrainte de temps. Cela aide à gérer la pression du temps réel et à évaluer ce que tu sais vraiment sous stress. 3. Explication sans notes Tente d'expliquer un concept sans regarder tes notes après une période sans révision. Cela te force à récupérer activement l'information, renforçant la mémorisation à long terme. 4. Enseignement et discussion de groupe Enseigner le matériel à tes pairs ou discuter des concepts en groupe peut révéler des lacunes dans ta compréhension et t'offrir différentes perspectives sur le même sujet. 5. Utilisation de diagrammes et de cartes conceptuelles Créer des représentations visuelles des informations pour voir comment les idées sont connectées, ce qui peut aussi aider à identifier les zones moins claires ou mal comprises. Chacune de ces techniques peut t'aider à solidifier ta compréhension et à t'assurer que tu es bien préparé pour ton examen. C'est quoi le BDNF ? Le BDNF, le fameux... Alors, nouvelle flashcard, je ne sais pas du tout ce que c'est pour être franc. J'en entends de plus en plus parler. Notamment dans les maladies neurodégénératives. Donc, par logique, c'est en lien avec le cerveau et la mémorisation. Mais à part ça, je ne connais rien du tout de passer à la vérification. Donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Je réfléchis un peu, voir si je n'ai pas d'autres souvenirs du BDNF. Ouais, j'en entends beaucoup parler quand on parle d'Alzheimer. Mais je ne vais pas donner plus de détails. Donc, passons à la vérification tout de suite. C'est parti ! C'est quoi le BDNF ? Le BDNF, ou facteur neurotrophique, dérivé du cerveau, est une protéine qui joue un rôle crucial dans la survie, la croissance et la maintenance des neurones dans le système nerveux. Le BDNF fait partie la famille des neurotrophines, qui sont essentielles pour la neuroplasticité et la neurogénèse, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter et à former de nouveaux neurones. Il est particulièrement actif dans les zones du cerveau responsables de la mémoire, de l'apprentissage et de la régulation de l'humeur. Comme l'hippocampe. Le BDNF se lie à des récepteurs spécifiques sur la surface des neurones, principalement le récepteur TRKB. Cette interaction est un excellent exemple du principe de clé-serrure. Le BDNF, la clé, doit correspondre parfaitement à son récepteur TRKB, la serrure, pour activer les voies de signalisation intracellulaire qui favorisent la survie et la croissance neuronale. L'acronyme BDNF vient de l'anglais Brain-Derived Neurotrophic Factor, ou neurotrophique fait référence à la nutrition et au soutien des neurones, indiquant son rôle dans le soutien à la santé neuronale. Si le BDNF était un personnage de jeu vidéo, il serait probablement le guérisseur de l'équipe, constamment en train de distribuer des bonus de santé aux neurones pour les garder en pleine forme. Le BDNF est étudié pour son rôle potentiel dans le traitement de troubles neurodégénératifs, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi que des troubles psychiatriques tels que la dépression. L'exercice physique et certains régimes alimentaires sont connus pour augmenter les niveaux de BDNF, ce qui pourrait expliquer certains de leurs effets bénéfiques sur la santé mentale et cognitive. Conclusion Le BDNF est une protéine essentielle pour le cerveau, agissant comme un soutien vital pour les neurones. Sa capacité à favoriser la neuroplasticité et la neurogénèse en fait un sujet clé en neurosciences et en médecine. Quel récepteur spécifique le BDNF doit-il activer pour exercer son effet sur les neurones? Je n'ai pas réussi à mémoriser le nom du récepteur. Je sais juste par contre que ça termine par un B, la lettre, mais je ne saurais pas, je n'ai pas mémorisé. Par contre, c'est un sujet qui est trop, trop stylé, donc j'aimerais que tu m'en dises plus à ce sujet, s'il te plaît, et notamment sur les bénéfices que tu as vaguement abordés par rapport à l'exercice physique et l'alimentation qui peuvent potentialiser le niveau de BDNF. Bien sûr. Le récepteur que le BDNF active est le TRKB, récepteur thyrosine kinase B. Ne t'inquiète pas, c'est un détail que tu pourras mémoriser avec un peu plus de révision. Maintenant, explorons comment l'exercice physique et l'alimentation peuvent influencer positivement les niveaux de BDNF. Exercice physique et BDNF Augmentation des niveaux de BDNF L'exercice physique régulier est l'un des moyens les plus efficaces pour augmenter la production de BDNF dans le cerveau. Lorsque tu fais de l'exercice, ton cerveau est stimulé pour produire plus de BDNF, ce qui aide à la formation de nouvelles connexions neuronales et à la survie des neurones existants. 2. Effet sur la mémoire et l'apprentissage Des niveaux accrus de BDNF peuvent améliorer la plasticité synaptique, ce qui est crucial pour l'apprentissage et la mémoire. Les exercices comme la course, le vélo ou même des activités moins intenses mais régulières peuvent contribuer à ce bénéfice. 3. Protection contre le stress et la dépression L'exercice peut aussi aider à protéger contre les effets du stress et réduire les symptômes de la dépression, en partie grâce à l'augmentation du BDNF. Alimentation et BDNF Un régime méditerranéen Suivre un régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, noix, grains entiers, poisson et huile d'olive, a été associé à des niveaux plus élevés de BDNF. Ces aliments contiennent des antioxydants et des acides gras essentiels qui favorisent la santé neuronale. 2. Réduction de l'inflammation Les aliments anti-inflammatoires peuvent également contribuer à augmenter les niveaux de BDNF. L'inflammation réduite permet un environnement plus favorable pour la production de BDNF et la santé neuronale globale. 3. Jeûne intermittent Certaines études suggèrent que des pratiques comme le jeûne intermittent peuvent stimuler la production de BDNF, bien que les mécanismes précis soient encore étudiés. Le jeûne peut activer des voies biochimiques qui favorisent la neuroplasticité et la résilience neuronale. Si le BDNF était une application sur ton téléphone, l'exercice et une bonne alimentation seraient les mises à jour régulières qui gardent l'application performante et sans bug. Conclusion En intégrant un exercice régulier et une alimentation équilibrée, tu peux naturellement augmenter les niveaux de BDNF, ce qui favorise une meilleure santé cognitive et une résilience accrue face aux maladies neurodégénératives et aux troubles de l'humeur. Oh là là, c'est trop stylé comme sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, j'adore le lien alimentation-cognition. Donc petit à petit, je vais faire en sorte de faire des flashcards plus approfondis sur le BDNF. Et puis voilà, terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !